Je vous propose maintenant un tutoriel sur Cielcompta 2016 sur le paramétrage des propriétés du dossier. Nous avons vu comment créer un dossier rapidement lorsque vous lancez Cielcompta 2016. On crée vraiment le minimum. Maintenant, il faut revenir sur les propriétés du dossier pour compléter l'ensemble de votre dossier. J'ai fait volontairement exprès d'aller sur la société exemple pour qu'on ait un maximum d'informations qui vont vous aider à remplir toutes les informations de votre dossier. Vous irez dans J'ouvre mon dossier. Quand on va dans J'ouvre mon dossier, je vais fermer la société exemple et automatiquement, j'avais créé démo Cielcompta et on rentrerait dans ce dossier. Moi, ce qui m'intéresse, je vais faire société exemple. Je reviens ici. Première chose que l'on va voir, on va le voir de façon conventionnelle par rapport au menu qui se trouve sur la barre horizontale. Et on verra comment après obtenir les mêmes informations en passant, par exemple, directement dans le bureau. Et en fait, on verra comment après, pardon, excusez-moi dans le réglage, comment quand on commence, vous voyez, modifier les coordonnées de ma société, après mettre les préférences. Donc, on a la même chose dans le menu dossier. Et quand vous commencez, on commence toujours par paramètres. Donc, paramètres société, ici, donc coordonnées. Donc là, vous voyez, ce sont vraiment des informations d'ordre administratif. Donc là, c'est vraiment de la saisie pure et dure. Ensuite, donc, vous avez l'onglet complément. Donc là, l'onglet complément, c'est ici, vous allez indiquer votre forme juridique. Ici, donc, c'est vraiment les coordonnées de l'expert comptable. Donc là, par contre, ce n'est pas anodin quand vous communiquez avec votre expert comptable. Donc là, si c'est le cas, il faut vraiment mettre toutes les coordonnées de votre expert comptable. Ça, c'est votre centre de gestion, si vous en avez un. Et donc, le logo, pourquoi pas. Voilà, donc là, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est dans les paramètres société. Donc, c'est comme ici, vous voyez, dans coordonnées de ma société, on arrive, je dirais, à la même option. Voilà, vous voyez, donc, c'est exactement la même chose. Maintenant, toujours pareil, donc, si on revient de façon conventionnelle, donc, paramètres comptabilité. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc là, je suis sur la société, exemple. Donc, à la création du dossier, on avait vu le premier exercice. Donc là, il faut faire très attention. Si vous aviez déjà une société depuis pas mal d'années, et que donc, vous venez d'acheter ici le compta, là, en fait, ici, c'est le premier exercice depuis que vous commencez. Donc, on l'a bien vu sur la création du dossier. Après, effectivement, vous voyez, là, si vous achetez ici le compta cette année, 2015, exercice N, vous mettez votre exercice 2015. Si c'est, voilà, et donc, lui, après, il va générer N plus 1. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il a fait à la création du dossier. Et ça, c'est ce qu'on appelle la paire de saisie. Donc, ça, c'est intéressant, ça permet de mettre des garde-fous, dans le sens où, donc là, si, admettons, je suis au mois d'août, et que je veux saisir que le mois d'août, eh bien, ici, je mettrais 1er août 2015 au 31 août 2015. Comme ça, moi, quand je suis dans les journaux, eh bien, il n'y a pas de risque d'erreur que je saisisse le mois de septembre ou au mois d'octobre, par exemple. Ici, vous allez indiquer votre régime fiscal. Et ici, donc, si vous êtes à l'impôt sur les sociétés ou à l'IR. Ici, ça, c'est très important, mais c'est déjà mis par défaut. C'est par rapport, donc, aux pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire. Et ça, je vous conseille, donc, de le laisser cocher. C'est pour les écarts. Donc, ça, on reviendra, justement, quand on verra un tutoriel sur le lettrage. Eh bien, après, effectivement, quand vous avez des écarts en votre faveur ou votre défaveur, il sera capable de passer une écriture tout seul avec les comptes correspondants. Donc, ça, c'est pour l'onglet paramètres. L'onglet devise, donc là, si vous êtes, donc, dans une société où vous faites de la multidevise, eh bien, ici, vous cocherez, dans ce cas-là, multidevise. Et ici, vous mettrez, donc, la devise par défaut, donc, qui sera l'euro. Et là, après, effectivement, puisque vous serez certainement concerné par les écarts de conversion, donc, là, on laisse ces comptes-là par défaut. Donc, là, pour l'instant, je vais le décocher. Là, ce sont les racines pour les journaux par défaut. Donc, là, il n'y a pas de raison de les modifier. Ici, ce sont les comptes par défaut, pareil. Donc, là, pour les principaux comptes, donc, là, pareil, on laisse. Et ensuite, donc, là, ce qui est très important, c'est modifier les réglages comptables. Donc, là, en fait, voilà, c'est pour la longueur des comptes. Donc, là, c'est très important. Ici, par exemple, voilà, ici, si, par exemple, vous êtes, admettons, je pense qu'au client et fournisseur, vous êtes sur de l'alpha numérique. 6, ça va faire très juste. Parce que, admettons, si on prend orange, par exemple, si vous mettez 400 orange, ça ne rentre pas. Donc, là, vous pouvez très bien dire, eh bien, je vais autoriser jusqu'à 13, par exemple, pour la longueur maximum. Et là, compléter les comptes numériques. Donc, ça, c'est pour les comptes généraux, les comptes de la classe 6 et 7. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de 6. Des fois, on peut aller jusqu'à 8, mais en règle générale, c'est 6. Et là, vous laissez 6. C'est comme ça, il vous laissera la main jusqu'à 13 pour ce qu'on appelle les comptes clients et fournisseurs. Et tout ce qui est, après même, comptes de bilan et tout ce qui est comptes généraux 6 et 7, mis à part les clients et fournisseurs, eh bien, vous serez sur 6 positions. Ensuite, par contre, ce qui est important, voilà, donc là, ce sont les classes. Vous voyez, donc ça, on ne touche pas. Et là, par contre, je vous conseille, vous voyez, parce que fournisseur, il y a 40. Alors, en principe, c'est 401. Voilà. Et ils l'ont bien fait pour les clients. Donc, là, vous pouvez faire OK. Et là, vous mettez oui. Voilà. Alors, par contre, vous avez vu, c'était irréversible. Voilà. Donc, là, après, vous voyez, on a la même fonction ici. Donc, quand on clique ici, on arrive donc au même écran. Vous voyez, donc, c'est... Voilà. Donc, quand on est moins à l'aise de passer par les menus, eh bien, on passe directement par les boutons. Ensuite, effectivement, donc, les paramètres, après, très important, c'est pour la TVA. Donc, là, on met TVA par défaut 20%. Donc, là, on dit si on est au réel ou au simplifié. Et ici, il reprend les options qu'on avait créées au dossier. Si vous étiez... Alors, là, vous voyez, on ne parle plus de facturation, mais on reprend bien le débit. Donc, un petit rappel. Donc, quand vous êtes au négoce, vous êtes au débit sur les ventes et les achats. Quand vous êtes une entreprise de service, vous êtes aux encaissements sur les ventes et les achats. Et quand on est en TVA mixte, quand on fait du négoce et de la prestation de service, il faut dire ici où le chiffre d'affaires est le plus important, si c'était au débit, par exemple. Et on verra comment ensuite, après, effectivement, pour la prestation, pour utiliser les comptes de TVA aux encaissements. Ici, donc, c'est le numéro fiscal. Donc, ça, c'est très important pour la déclaration de TVA. Donc, là, il faudra vraiment l'indiquer. Et là, ce sont les comptes de TVA par défaut. Donc, vous, si vous utilisez d'autres comptes, sur, je pense, en principe, enfin, pour la TVA décaissée, écrit TVA, normalement, on utilise cela. Mais si, maintenant, vous voyez, par exemple, vous aviez le 445-671. On verra, justement, dans le tutoriel, comment créer le plan comptable. Et on reviendra ici pour changer les comptes. Voilà, mais sinon, on laisse ces comptes-là par défaut. Les taux de TVA. Donc, là, vous voyez, il est en gras. Donc, là, ça veut dire que c'est celui-là qui est par défaut. Donc, là, ils y sont tous créés. Mais sinon, vous voyez, pour créer d'autres taux, on fait créer ici. Pour tout ce qui est déclaration de TVA. Alors, là, normalement, on n'a pas de raison de modifier. Alors, ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, ici, effectivement, vous voyez, quand on va faire la déclaration de TVA, vous voyez tout ce qui est 70. Donc, là, pour le hors-taxe, il va prendre tous les comptes qui commencent par 70. Et avec une étoile, ça remplace tous les comptes qui suivent. Donc, là, normalement, on n'a pas de raison de toucher. La seule chose qu'on peut éventuellement modifier, c'est ça. C'est les comptes de TVA, ici. Vous voyez, donc, si vous saisissez votre comptabilité, et que vous voyez qu'au niveau de la déclaration de TVA, il ne se passe rien pour les différents taux, c'est parce que ça veut dire qu'ici, vous n'utilisez pas ces comptes-là. Donc, soit ici, vous revenez, et on peut modifier, vous voyez, les comptes de TVA. Comme ça, il prendra bien vos comptes à vous. Voilà, parce que sinon, vous voyez que si vous n'utilisez pas celui-là par défaut, il ne se passera rien quand il va vouloir afficher les montants de TVA. Donc, là, c'est pour la collecter. Et vous avez le même principe pour la déductible. Sachant que là, il y a une étoile. Donc, là, normalement, même si vous n'utilisez pas celui-là, tout ce qui commence par ces chiffres-là, il va le prendre en compte. Parce que même si le dernier chiffre, ce n'est pas le même, comme il y a une étoile, ça remplace tous les chiffres que vous pouvez utiliser. Et ensuite, donc, téléprocédure. Donc, ça, on y reviendra. Donc, là, effectivement, effectivement. Alors, on n'est pas obligé de souscrire à ciel déclaration. On peut passer par rapport à notre portail. Mais là, ce qui est très important, c'est de mettre le numéro d'agrément que vous a communiqué, donc, les impôts. Et là, après, effectivement, il faut mettre les coordonnées de la personne. Enfin, en principe, on met les coordonnées du gérant. Comme ici, vous voyez, voilà. Et là, après l'identification, je dirais, de l'émetteur. Donc, soit c'est la société, soit ça peut être l'expert comptable. Et en principe, là, il faut mettre ce qu'on appelle le ROF. Donc, là, il suffit de téléphoner aux impôts. C'est une référence fiscale pour la TVA. Donc, les impôts ont l'habitude. Et donc, là, en fait, il faudra l'indiquer. Et là, après, effectivement, quand on a renseigné toutes ces informations. Donc, là, on peut fermer. Voilà. Donc, là, on a bien vu sur tout ce qui est au minimum. Alors, après, on reviendra pour tout ce qui est immobilisation. Mais, voilà. Mais, parce que ça, c'est vraiment particulier. Donc, là, sachant qu'en fait, puisqu'après, on peut générer, on le verra. D'ailleurs, un tutoriel à ce niveau-là. Il va gérer toutes les IMO, les tableaux des IMO. Donc, là, il vous demandera si, au niveau des dotations, on reviendra sur ces notions-là. Si on est sur 360, ce qui est normalement par défaut. Ou 365. Et ça, ce sont ce qu'on appelle, effectivement, les comptes par défaut pour les, on appelle ça les VCEAC ou les PCEA. Voilà, mais ça, sincèrement, c'est dans un second temps. Quand vous démarrez, il faut bien penser surtout à aller dans Société, Comptabilité et TVA. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à faire lorsque, effectivement, on crée le dossier, on paramètre le dossier. Et après, effectivement, maintenant, l'étape la plus importante, ça va être le tutoriel suivant sur la création du plan comptable. Donc, ça va être le tutoriel.